Il est sorti de terre il y a 45 ans et cette année il va faire peau neuve. Situé au cœur de la capitale, le centre Veïma s'apprête à accueillir de nouvelles enseignes, un nouveau fast-food et une nouvelle boulangerie. Le point avec Athéna Milkam et Vaitiari Nauta. Encontré en moyenne 30 000 passages dans cette rue chaque jour et 10 000 dans celle-ci située sur le front de mer. Une véritable manne de clients potentiels pour les commerces du Veïma. Un centre qui s'apprête à changer de visage avec l'arrivée de nouvelles enseignes. C'est-à-dire que c'est un tout, effectivement la période Covid a libéré quelques espaces. Ici en front de mer c'était à Itinui Travel, à l'arrière du bâtiment nous avions le cinéma Concorde. Et donc ça crée des opportunités de réaménagement. Nous allons bientôt accueillir Burger King ici en front de mer et puis beaucoup d'autres espaces. Donc oui c'est en devenir mais en même temps tout le front de mer reste à réaménager. Et ça c'est de la compétence du territoire. Deux appels d'offres avaient été lancés par l'ancien gouvernement pour réaménager la zone. Le dossier est désormais dans les mains des nouveaux dirigeants. L'attente n'empêche pas les nouveaux investisseurs de prendre place dans le centre commercial. Actant dans le même temps le départ des anciens gérants. C'est le cas de Maryse, à la tête de ce snack depuis 4 ans. Comme j'ai bientôt 70 ans, il est temps quand même que je laisse la place aux jeunes. J'ai fait ma part. Et voilà, donc ça va être pris par le fournil au bois. Moi je pense que c'est pas mal, comme je disais, le soleil brille pour tout le monde. Les gens ils aiment bien avoir du choix. Et du choix, ils devraient en avoir puisque d'autres espaces sont encore disponibles à la location. De quoi redonner un nouveau souffle au centre du Veillemin.